Ces 20 millions d'euros de pertes avec cette grève, est-ce qu'il y a eu ces derniers jours, malgré ce risque encore une fois, de pertes ces 20 millions d'euros ? Est-ce qu'il y a eu des discussions encore ces derniers jours ? Il y a eu des discussions bien entendu encore cette semaine. Oui, c'est un gâchis collectif, je le disais, parce qu'effectivement ces 20 millions d'euros, c'est 20 millions de moins qui pourront être redistribués aussi aux salariés. Puisqu'en fait on a une direction qui, pour la première fois depuis longtemps, a accepté de pouvoir partager les résultats avec les salariés, les bons résultats de la SNCF. C'était une revendication d'ailleurs. Et qui vont être confirmés en milieu de semaine prochaine. Et qui vont être confirmés en milieu de semaine prochaine et effectivement ils seront sans doute très bons comme l'année précédente. Plus de 2 milliards. Voilà, on attendra le résultat officiel. Plus de 2 milliards. Mais voyez, effectivement il y a une forme de paradoxe à ce que cette grève ait quand même lieu ce week-end, alors que pour la première fois depuis de nombreuses années, on a ouvert ce partage pour l'ensemble des salariés. Parce que ce qui nous préoccupe à la SNCF, pour la CFDT, c'est qu'on ait un partage pour l'ensemble des catégories aussi de cheminots. Parce que pour faire rouler un train, il faut des contrôleurs bien sûr, c'est très important. Et ils ont des préoccupations très particulières et on entend les régler. Mais il faut aussi des conducteurs, il faut des aiguilleurs, il faut tous les cheminots en fait. Il faut des gens dans les technicentres. Voilà, bien sûr. Donc en fait on a besoin d'un dialogue social qui construit. Parce qu'on est dans une entreprise qui subit de lourdes transformations, on a besoin d'un dialogue social extrêmement actif. Et on a une direction qui aujourd'hui nous dit, je suis prêt à le faire. A la fois en grand pour tous les cheminots, avec des mesures pour tous les cheminots, c'est le cas de la prime de 400 euros de partage du résultat. Mais aussi métier par métier, puisqu'elle va ouvrir des tables rondes métiers pour se préoccuper de chacun... Avec quand même un gouvernement et un État qui jouent quand même les pompiers pyromanes. Parce qu'il est quand même aussi assez responsable de la situation. Parce que quand on entend Gabriel Attal, on a envie de lui dire, mais attendez... Quoi, quand il dit « travailler est un devoir » ? Non, mais d'abord cette phrase ne veut rien dire, excusez-moi. La grève est un droit et le travailler est un devoir. C'est vraiment une phrase qui est totalement vide de sens. Si quelqu'un est capable de m'interpréter le sens de cette phrase... On appellera Gabriel Attal. Mais il faut quand même rappeler à Gabriel Attal que c'est quand même lui l'actionnaire principal de la SNCF. Et qu'il faut rappeler que quelle est la première consigne qu'on donne à un patron de la SNCF quand on le nomme ? C'est, je vous préviens, pas de vagues. Donc pas de conflit social. Donc le patron de la SNCF, il est coincé. Et en plus de l'autre côté, l'État lui pique carrément tous ses bénéfices. Puisque tous les bénéfices vont être quasiment pris par l'État pour financer les infrastructures. Emmanuel, je veux faire un calcul rapide. Je ne sais pas si je vais y arriver de tête, mais il y a quand même contrôleurs à la SNCF ? Il y en a 6 000. 6 000 ? Bon, il réclamait 150 euros. 6 000 fois 150, ça fait combien, Emmanuel Lechypre ? 6 000 fois 150, ça fait 900 000, quelque chose comme ça. Mais 150 par mois. C'est 150 sur 12 mois. 900 000. Donc sur 12 mois, on va faire... Allez, en gros, 12 millions d'euros, un peu plus. En gros, ce qu'on perd là, c'est ce qui aurait coûté l'augmentation pour cette année. C'est une façon de calculer. Ce que la SNCF perd pour cette grève, c'est ce qu'elle aurait versé cette année aux... Je me disais bien que pour cette année, aux contrôleurs. Oui, mais après, c'est ce que disait hier Alain Krakowicz. Il dit qu'il y a un moment où vous ne pouvez pas céder à toutes les revendications. Et une fois que ce sera les contrôleurs... Là, déjà, on a les aiguilleurs qui, le week-end prochain, grognent et menacent, effectivement, eux aussi, de se mettre en grève. Donc c'est sûr que si on s'en va, et je pense que c'est le souci de la direction de la SNCF et de la CFDT et qui me paraît un bon souci, si on commence à partir dans des petites négociations et revendications comme ça de chaque catégorie de cheminots, ça va créer un climat social extrêmement invivable, extrêmement contre-productif et qui, au final, ne produira pas, sans doute, énormément de résultats et qui ne sera ni bon pour les salariés ni bon pour la SNCF. Attendez, les aiguilleurs, la semaine prochaine, il y a un préavis qui a été déposé, notamment par Sud, me semble-t-il. Hier, le patron des TGV nous disait, non, non, mais ça va aller, pas de souci. Qu'est-ce que vous dites, vous, ce matin ? Nous disons qu'il faut donner sa chance au dialogue social. Là aussi, il y a des négociations qui sont prévues d'être ouvertes sur le sujet des aiguilleurs. Oui, mais d'ici le week-end prochain ? Écoutez, évidemment, il ne faut pas tarder à les faire, ces négociations. Il faut qu'elles soient engagées très, très rapidement. Il faut qu'il y ait des garanties qui soient données. Les garanties ont commencé à être données par la direction. Nous, nous disons qu'il faut donner sa chance au dialogue social. Le syndicalisme de la CFDT, c'est se préoccuper de chacun, mais le progrès social pour tout le monde. Donc, on ne va pas, effectivement, aller négocier des bouts d'avancée pour telle ou telle catégorie et puis le faire par séquence. Il faut reprendre le sujet en grand. L'entreprise SNCF, c'est une entreprise qui a fait beaucoup plus de productivité que la moyenne des entreprises françaises. On le dit assez peu, deux fois plus, en moyenne, au cours des dix dernières années. Deux fois plus. Donc, il faut que ça revienne aussi aux salariés. Il faut que ça revienne aux salariés, mais ça veut dire aussi qu'il y a, évidemment, des conditions de travail qui sont plus difficiles, qu'il y a des préoccupations réelles desquelles il faut s'occuper. Et donc, il faut prendre le sujet en grand sur les questions de refonte de la rémunération. C'est un des chantiers qui a été proposé d'ouvrir par la direction. On ne peut pas le traiter, effectivement, en trois jours. Donc, en fait, il faut le faire tourner à la table. – Sauf que là, il est traité ou il n'est pas traité, d'ailleurs, pour l'instant, sous la pression des syndicats. Merci beaucoup, Sébastien Mariani, d'avoir été avec nous ce matin. Merci, Neila, et merci, Emmanuel, également. – Sous-titrage Société Radio-Canada